Le Bureau national des statistiques a indiqué que l'indice des prix à la consommation avait connu une hausse de 2,2% en novembre, en glissement annuel, plus faible que la croissance d'octobre. En fait, il s'agit du premier ralentissement de la seconde moitié de l'année. Les analystes déclarent que la croissance ralentit, voire des déclins dans les prix de l'alimentation, en particulier des légumes, s'expliquent par les chaudes températures de novembre qui ont aidé à maintenir l'approvisionnement en légumes frais. Une autre raison est la baisse continue des prix du pétrole. Les attentes du marché pour le pétrole broué ont empiré récemment. Les prix du broué ont prolongé de 20%. Les raisons sont que certaines économies développées se trouvent dans un cycle économique à la baisse, tandis que l'approvisionnement en pétrole poursuit sa progression. Le déclin des prix du pétrole a aussi maintenu l'indice des prix à la production à une croissance moyenne en novembre. L'IPP, un indicateur des prix des articles mesurés à la porte des usines, a augmenté de 2,7% en glissement annuel en novembre, connaissant un ralentissement sur 5 mois consécutifs. Ego d'indiquer que le risque total de l'inflation sera plus bas au quatrième trimestre. La Chine a aussi publié les chiffres des réserves en devises étrangères pour novembre. Selon la Banque Populaire de Chine, les devises étrangères ont augmenté de 8,6 milliards de dollars à 3 062 milliards en novembre, battant les attentes du marché d'une veste continue depuis novembre dernier et mettant un terme à un déclin de 3 mois. Les réserves en devises étrangères ont atteint un plus bas de 18 mois à 3 053 milliards de dollars en octobre. La situation en devises étrangères fut assez stable en novembre. La pression à la paix a été moins forte que ce qu'il en était précédemment. Il y a plusieurs raisons. L'une est que l'indicité de l'art américain n'a pas été trop forte en novembre. Il n'y a pas eu de forte hausse. Aussi, les attentes de la relation chino-américaine ont été des plus positives, car le marché a tenté que ces deux pays parviennent à un accord lors du G20. La Chine et les Etats-Unis ont convenu de ne pas instaurer de nouveaux droits de douane, l'un comme l'autre, au cours des 90 prochains jours, tout en travaillant à résoudre les tensions commerciales actuelles. Et cela donnait au marché des devises étrangères une prévision positive à court terme. Ouyantienne déclare qu'alors que la saison du festival approche, la demande des entreprises en devises étrangères pourrait croître, mais cela n'affecterait pas la situation totale tant que les taux de change demeurent stables. Et cela n'affecterait pas la situation totale tant que les taux de change demeurent stables.